Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch sur Classified. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens à vous dire que je ne l'ai pas encore optimisé, je vous le présente, mais je n'ai pas encore optimisé le bazar, j'ai essayé de créer un script, mais le problème c'est que ma grenade se lance trop tôt, parce qu'en fait le problème de ce glitch, c'est qu'il y a des singes, des chiens plutôt, excusez-moi, et les chiens vous ne pouvez pas les cuter, regardez là moi je peux cuter tous les zombies, les golobs je ne peux pas les cuter, mais je peux cuter tous les zombies, alors ce qu'il faut c'est qu'une grenade se lance toutes les 10-20 secondes, parce que ça se recharge en 30 secondes plus ou moins, donc il faudrait que la grenade se lance toutes les 30 secondes, alors j'ai créé un script pour qu'elle se lance toutes les 30 secondes, mais le problème c'est qu'elle se lance trop vite, il faut que je maintienne R1 pendant un certain laps de temps pour qu'elle explose quasi dans ma main, pour que ça explose le maximum de chiens, vous voyez, parce que les chiens vont bloquer le spoon des zombies et regarder la chocotte dans le vent, donc c'est un petit problème, donc il va falloir que je règle ça avec le chronus max, mais si maintenant vous, vous jouez en temps normal et que vous glitchez en temps normal, que vous êtes devant la console, ce glitch est très très bien pour vous, moi j'ai pas le temps quand je glitch, c'est pendant la nuit, donc il faut que je trouve une façon pour que ça évolue tout seul, pour que ça passe les manches tout seul, donc là le glitch n'est pas totalement rentable pour que ça se fasse tout seul, mais je vais trouver une solution pour que ça se fasse tout seul, voilà, tout. Par contre, si vous, vous le faites, comme moi je suis en train de le faire, je vous conseille d'améliorer une arme, de prendre genre au fourneau, câble HS, enfin de faire un double pack à punch pour que l'arme ait une compétence en plus, et que par exemple, vous tirez toutes les 30 secondes et ça tue un maximum de zombies avec son élément, vous voyez ce que je veux dire ? Avec ça, vous pouvez monter facilement dans les manches, mais bon, après il faut être présent, ou alors tout simplement, il faut créer un script et vérifier avec le chronus max pro si ça passe bien les manches, s'il n'y a pas un bug, s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut changer ou quoi. Après, vous pouvez le faire aussi avec le strike pack, mais ça va être plus compliqué, parce que si vous mettez un rapid fire sur le strike pack, sur tirer, vous allez niquer vos balles en 10 secondes, et vous n'allez pas pouvoir profiter de l'élément. Alors, ce qui est bien avec ce glitch, c'est que regardez, je peux carrément mettre mes DG4, je mets mes DG4, je mets flèche de droite sur mon chronus max et tout, pour avoir une accélération d'arsenal, pour que ça se recharge plus vite, les grenades se recharge plus vite, que tout se recharge plus vite, et regardez surtout, quand vous mettez les DG4, un truc à ne pas faire, c'est toucher une autre touche, regardez, je ne touche à rien, et les zombies meurent tout seul en fait, parce que votre Ragnarok va créer une honte de choc, on va dire toutes les 3-4 secondes, enfin dès qu'il y a un zombie, il crée une honte de choc qui les tue. En fait, c'est un peu le même système que dans Black Ops 3, quand on les posait par terre, ça créait une honte de choc qui tuait tous les zombies qui étaient là. Et bien là, c'est différent, c'est juste que vous ne les posez pas par terre, vous les avez sur vous, mais ça crée quand même une honte de choc, voilà, vous avez capté. Donc voilà, tout simple, regardez, là je récupère une grenade, il faut que je la lance, pas maintenant, je la lancais trop tôt, tu vois, elle va derrière le bureau et ça ne tue pas les chiens, donc moi je suis bloqué pendant 30 secondes parce que je ne peux pas lancer une grenade, tu vois, et c'est ce qui s'est passé cette nuit, donc je suis mange 34, mais j'aurais très bien pu être beaucoup, mange beaucoup plus haut. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce glitch, là je vous ai parlé de théorie, de détail, enfin de plusieurs petits trucs assez intéressants pour un vrai glitcheur qui justement veut exploiter les glitchs à 100%, donc là, bien sûr, je vous ai expliqué toute la théorie, maintenant je vais vous expliquer la pratique. C'est super facile les potos. Première chose qu'il vous faut, c'est les Ragnarok, pour avoir les Ragnarok, il faut tout simplement, avant de lancer une partie, les choisir dans votre arme spéciale. Quand vous l'avez choisi dans votre arme spéciale, vous lancez la partie, et là, vous devez simplement attendre que votre Ragnarok se recharge. Quand vous avez vos Ragnarok chargés, vous allez au spawn, donc là vous voyez que je suis au spawn, ici, il y a un bureau, le bureau, il y a une chaise, sur cette chaise, il va falloir monter, en fait, merde, en fait, attendez deux secondes, ok, donc en fait, il faut monter sur cette chaise avec ses Ragnarok, donc vous activez, et vous faites ça, vous sautez, et hop, vous mettez un coup de Ragnarok, ok ? Donc vous sautez, et vous mettez un coup de Ragnarok. Quand vous êtes au plus haut de votre saut, vous mettez un coup de Ragnarok, donc c'est sur le bord du truc, quoi, vous mettez à peu près là, vous sautez, hop, et vous mettez le Ragnarok. C'est super facile, les potos. Alors, quand vous êtes en haut, faites surtout pas de deuxième coup de Ragnarok, si vous pouvez cumuler, genre, vous avez vu, j'ai mis la petite main, là, avec du feu, là, que quand les zombies me touchent, et bien, ils se prennent une vague de feu, et ça les tue. Ça, ne l'activez pas quand vous êtes dans le glitch, parce que les zombies ne vont pas vous toucher, et vous ne pourrez pas activer un autre bubblegum en même temps si ce bubblegum-là est complet. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas l'activer. Soit si t'as un bug ou quoi, mais je ne sais pas. Alors moi, j'ai cumulé les bubblegums juste à droite, là, ce bubblegum-là, il va me permettre de régénérer mon arme spéciale plus rapidement. Donc quand je fais des kills, parce qu'il faut faire des kills, bien sûr, il faut s'abaisser, mais quand je fais des kills, bien, quand je fais des points, mon Ragnarok se régénère plus rapidement. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors moi, j'ai cumulé des atouts. J'ai pris cola, donc le cola, c'est le château fort, un truc dans le genre, ce qui fait une grande zone. Donc là, elle est plus petite parce que je suis sorti de cette zone. Mais quand vous arrivez à camper dans la zone, elle prend de l'ampleur, et ça rend les zombies un peu plus faibles. Donc là, ils prennent plus de dégâts. Après, j'ai pris tonic aussi, donc tonic, c'est le temps, c'est le dernier à droite. Et celui-là, il me donne la capacité de recharger mon spécialiste plus vite, et mes grenades aussi. Enfin, tous mes trucs, même mes rechargements et tout. Je pense que ça accélère un peu tout. Alors voilà, j'ai essayé de cumuler un maximum pour rendre ce glitch optimisable, un maximum. Mais moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre une arme avec un élément. Vous prenez l'élément au fourneau, câble HS ou n'importe quoi, mais un élément qui puisse tuer quasi tous les zombies qui sont là devant moi en une seule balle. En une rafale, ça tue tous les zombies. Sur Black Ops 3, ça le faisait, donc normalement sur Black Ops 4, ça devrait le faire aussi. Ce serait beaucoup plus rentable. Mais après, il faut être devant le jeu, il faut être présent, il faut être là. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai gagné en combien de temps ? Sûrement en super longtemps, parce que j'ai été dormir, j'ai laissé tourner, et les manches n'ont pas vraiment passé super vite. Mais je vais quand même vous montrer combien j'ai gagné. Je réfléchis juste si j'ai rien oublié de vous dire. Ah oui, dernier petit truc, c'est que j'ai mis le Gobble Gum cadeau temporaire. Voilà, cadeau temporaire qui me permet d'avoir des bonus. Il faut savoir que quand vous êtes ici, vous cotez tout le temps ici. Parce que le dernier zombie se mettra toujours de ce côté-là. Mais quand il y a un bonus qui tombe, quand le zombie que je suis en train de coter laisse tomber un bonus, et bien ça le ramasse. Donc s'il y a des munitions max qui tombent, ça le ramasse. Et grâce à ce glitch, vous allez pouvoir faire des XP en illimité, des manches en illimité, et gagner des liquides divinium en illimité. Donc je ne sais plus trop c'est quoi, ce ne sont pas des liquides divinium, mais vous voyez bien de quoi je parle. Vous allez faire... Enfin, ce glitch va vous permettre de faire tout en illimité, quoi, tu vois. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre fin en me suicidant. Oh, je suis sur les zombies, ils n'arrivent pas à me tuer. Donc voilà, je suis invincible grâce à mon atout Soda R.I.P. Donc ça, c'est le nouveau masto. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près le nouveau masto. Et il faut savoir aussi que charpenterie, tu vois, charpenterie qui répare les structures, donc les portes et tout ça, il faut savoir que ce petit bonus te répare carrément ton bouclier. C'est un truc que j'ai remarqué hier, et franchement, ça c'est stylé. Regardez, tout simplement, R.I.P. m'a réanimé, parce que, ben voilà, c'était la compétence du Soda. Ah non, même pas, je pense même pas qu'il m'a réanimé. Ouais non, en fait, ouais non, c'est parce que j'ai droit à 3 qu'il crevaille, je pense. En solo, j'ai droit à quoi qu'il crevaille, donc c'est normal. Mais en tous les cas, le nouveau masto, il est bizarre, mais il est quand même pas mal. Après, il met du temps à se recharger. Alors, j'ai survécu 34 manches. J'ai tué 1395 zombies. J'ai fait 102 tirs à la tête. J'ai été blessé 3 fois, ok. J'ai gagné 150 000 points. Et j'ai survécu 34 manches, ok. Donc je suis mort à la 35ème. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai débloqué. Alors, voyons voir. Niveau gagné, niveau gagné. Ok, ça monte les niveaux. J'ai monté 3 ou 4 niveaux, c'est déjà pas mal. Alors, continuez. J'ai gagné 100 plasma nebulum. Ok, c'est pas mal. Pop, choc, pop, ok. Voilà, j'ai débloqué à peu près tout ça. Donc j'ai débloqué des camouflages au couteau, bien sûr. J'ai oublié de vous dire, j'ai pris le couteau du chasseur qui se trouve en bas, tout en bas au laboratoire. Comme ça, les kills se font un peu plus rapidement. Parce que si je le fais avec un couteau de départ, ça va pas trop aller. Donc prenez le couteau en bas, le couteau de boucher. Alors, voyons voir combien de temps j'ai passé dans la partie. J'ai passé quand même 8 heures pour 35 manches, c'est pas rentable. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est parce que mon script s'est mal configuré. J'ai mal configuré mon script. Donc ça n'a pas évolué, ça n'a pas avancé normalement. J'ai été bloqué pas mal de fois. Mais comme j'étais crevé, j'ai pas eu le temps de le refaire. Parce que voilà, avec tous les tutos que je fais, j'ai pas eu le temps de me prêter plus que ça au script. Donc je vous mettrai pas le script en description cette fois-ci. Mais vous pouvez compter sur moi, je vous mettrai des scripts à disposition dès que j'en aurai des corrects. Parce que là, il est pas très correct. J'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Bon après, je le remets, c'est quand même pas mal. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait un maximum d'explications pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les glitchs. Enfin voilà, tu vois, parce que moi je suis quand même un glitcheur assez professionnel. Je fais ça depuis longtemps. Donc je sais un peu comment il faut faire les choses pour essayer d'optimiser le truc. Donc j'ai essayé de vous l'expliquer au mieux pour que vous puissiez aussi vous l'optimiser par vous-même de chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à t'abonner, poteau, si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Coolo Mike et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz